Dans cette science, on va traiter la correction de l'examen national de baccalauréat, science mathématique, session de rattrapage 2019. Exercice 1. L'hydroxyde de sodium et la méthylamine sont des composés chimiques qui entrent dans la production de très nombreux produits synthétiques. On se propose d'étudier dans la première partie de cet exercice le dosage d'une solution aqueuse de méthylamine et, dans la deuxième partie, l'hydrolyse basique d'un estère. Première partie, dosage d'une solution aqueuse de méthylamine. On dispose d'une solution aqueuse S de méthylamine CH3NH2 de concentration molaire C. On prélève un volume V qui est égal à 10 ml de la solution S que l'on dose par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O+, plus L- de concentration molaire C.A. qui est égal à 10-2 mol par litre. La courbe de la figure 1 représente la variation du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V.A. d'acide versé. Les données, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés. Le produit unique de l'eau K.E. qui est égal à 10-14. Première question, déterminez graphiquement les coordonnées V.E. et P.H.E. du point d'équivalence. Avec la technique de tangente, on trouve les coordonnées du point d'équivalence V.E. qui est égal à 10 ml.E. et le pH de l'équivalence C.E. La question 2 déterminez la concentration C.E. à l'équivalence, la relation C A V E qui est égal à C fois V. On implique C qui est égal à C A V E sur V, application numérique, on aura C qui est égal à 2-10-2 mol par litre. La question 3, parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau ci-dessous, indique celui qui convient le mieux pour un dosage colorimétrique de la solution S. Justifiez votre réponse. L'indicateur coloré qui convient à ce dosage est le bleu de bromothymol, car sa zone de virage encadre la valeur du pH à l'équivalence. Question 4, écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. La méthylamine réagit avec l'ion oxonium pour se transformer dans une réaction totale en acide conjugué, méthyl ammonium, plus acidozo liquide. Question 5, on sait donc, du tableau d'avancement de la réaction du dosage de la solution S, montrait que, pour V A inférieur à V E, le pH égale PKA1 plus log de 1 sur Y moins 1, avec Y qui est égal à V A sur V E, le PKA1, c'est le PKA du couple méthyl ammonium sur méthylamine. Nous savons que le pH égale PKA du couple plus logarithme décimal, la concentration de la base sur la concentration de l'acide. La concentration de la base, c'est la concentration de l'acide, c'est la concentration de l'acide, c'est la concentration du méthyl ammonium. Avant l'équivalence, V A est inférieur à V E, donc ce sont les ions oxonium qui s'y puissent totalement. Donc, X égale CAV A. A l'équivalence, on a CV qui est égal à CAV E, puisqu'on a la même valeur pour les deux concentrations. Donc, V égale V E. L'expression de la concentration de la base est égale à 1 moins X, C fois V E, moins X, sur le volume total. L'expression de la concentration de l'acide conjugué, c'est X qui est égale à CAV A, sur le volume total. Le rapport de la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égale à V E, sur V A, moins 1. Donc, ce rapport est égal à 1 sur V A, divisé par V E, moins 1, qui est égal à 1 sur Y, moins 1. Alors, pH qui est égal à PKA1, plus log, rapport de la base sur l'acide, c'est 1 sur Y, moins 1. La question 6, déterminer la valeur de Y, pour avoir pH qui est égale à PKA1, déduire la valeur du PKA1. Si pH égale PKA1, 1 sur Y, moins 1, égale à 1. 1 sur Y égale 2, ce qui fait Y égale 1 demi. Dédiction de la valeur du PKA1. Donc, on a Y qui est égale V A sur V E, qui est égale à 1 demi, implique que V A égale V E divisé par 2. On est là, à la demi-équivalence. Donc, graphiquement, on obtient pH qui est égale à PKA1, qui est égale à 10,5. La question 7, pour la solution S précédemment dosée, c'est 1, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de la méthylamine avec l'eau. La méthylamine tue une base, donc elle va capter un proton de la molécule de H2O, et se transformer en réaction réversible, en acide conjugué, méthyl ammonium, avec des ions hydroxyde HO-. La question 7,2 détermine le taux d'avancement final de cette réaction. Que peut-on en déduire ? Le pH de la solution S, graphiquement, est égale à 11,4 KE, qui est égale à 10 moins 14. Nous utilisons le tableau d'avancement de la réaction. La concentration de H2O+, qui est égale à 10 moins 11,4. La concentration de H2O-, qui est égale à KE sur la concentration d'ions oxonium, qui est égale à 10 moins 2,6. Son expression, c'est X-phénal sur le volume total de la solution. Octo, c'est égale à X-phénal sur X-max, divisé le taux par V. Concentration des ions hydroxyde sur la concentration de la solution. Donc, TAU égale à 12,5%. Passons à la déduction. Puisque TAU est inférieur à 1, la réaction n'est pas totale. Partie 2, hydrolyse basique d'un estère. L'éthanouate de propyl est un estère que l'on note E. Caractérisé par son odeur de poire, il est utilisé dans l'industrie de la parfumerie, des arômes, des peintures, des lubrifiants, etc. Question 1. Écrire la formule semi-développée de l'estère E. L'éthanouate, ce qui fait 2 carbones, le propyl, 3 carbones. La question 2. On réalise à l'instant de date T égale à 0, deux mélanges écoïmolaires de l'estère E et d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Chaque mélange est constitué d'un volume VE d'une solution de l'estère E, de concentration molaire C1 qui est égale 10-2 mol par litre, et d'un volume VB qui est égal à VE d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de même concentration. Dans les conditions expérimentales déterminées, chaque mélange réactionnel est le siège d'une réaction modélisée par l'équation E liquide plus HO- aqueuse, ça donne CH3CO- aqueuse, plus alcane liquide. Pour l'un des mélanges, l'expérience est réalisée à la température θ1, pour l'autre, elle est réalisée à la température θ2. avec θ2 supérieure à θ1. Les courbes E et E' de la figure 2 représentent l'évolution de la concentration de CH3CO- au cours du temps à la température θ1 et à la température θ2. La question 2.1 Déterminer T1,5, le temps de demi-réaction de l'hydrolyse basique de l'hister E correspondant à la courbe E. À T1,5, l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement final. La concentration d'ion étanoate à T1,5 doit être égale à la moitié de la concentration d'ion acétate finale. En exploitant la courbe E, concentration CH3CO- finale, égale 4,10-3 mol par litre. Donc la moitié égale 2,10-3 mol par litre. T1,5 correspondant t1,5 correspondant t1,5 est égale 4,8 minutes. La question 2.2 Déduire en comparant les tons de demi-réaction, la courbe correspondant à la température θ2. Graphiquement, T'1,5 pour la courbe E' égale 1,6 minutes. Elle est inférieure à T1,5 de la courbe E qui est égale 4,8 minutes. La vitesse de réaction augmente avec l'élévation de température. La courbe E' représente l'expérience réalisée à la température θ2. La question 2.3 déterminée en unité millimoles par litre par minute, la vitesse volumique de réaction à l'instant T égale 0, correspondant à la courbe E. grand T étant la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale 0. La vitesse volumique de réaction est égale 1 sur le volume de la solution multiplié par la dérivée de l'avancement par rapport à 10 T. La concentration d'ion CH3CO- selon le tableau d'avancement X sur V. La vitesse est égale 1 sur V. La dérivée par rapport à DT de V fois la concentration de CH3CO-. La vitesse volumique de réaction est égale d par rapport à DT de la concentration d'ion CH3CO-. Cette vitesse représente le coefficient directeur de la tangente grand T. en prenant le point extrême de la tangente, on trouve là 5 millimoles moins 0, 8,4 moins 0, à peu près 0,6 millimoles par litre par minute. La question 2,4 déterminée à la température θ1, le coefficient de réaction QR à l'instant T égale T1,5. Le coefficient de réaction T égale concentration des produits, et là la concentration des réactifs, A T1,5, à T1,5, concentration de CH3CO- est égale 2,10-3 mol par litre qui est égale à la concentration de l'alcane A. A T1,5, la concentration de l'ester est égale à la concentration d'ion hydroxyde puisque le mélange est écoémolaire N0 moins X sur le volume total C1 VE sur VB plus VE moins X concentration de l'ester VE égale VB C1 sur 2 X sur V total c'est la concentration de CH3CO- C1 égale 10-2 divisé par 2 ça va agonir 5 10-3 atteint 2,5 la concentration des ions acetate de 10-3 ce qui fait on aura là 3 10-3 mol mol par litre donc la caution de réaction T1,5 0,44 la question 2,5 déterminer le rendement de cette réaction le rendement Rho égale X final sur X max divison le tout par le volume total concentration de CH3CO- final sur la concentration de CH3CO- max C1 sur 2 ce qui fait 5 10-3 O égale 0,8 ce qui fait 80% 0,7 0,7 0,9 0,9 0 Sous-titrage FR ?